Fraîchement arrivé au Royaume-Uni après un long vol depuis Los Angeles, le prince Harry dévoile un nouvel hommage au prince Philippe, mort ce vendredi 9 avril, dans un long communiqué écrit au nom des Sussex ce lundi 12 avril. Et ce, tout comme son frère aîné a pu le faire peu de temps avant lui. Mon grand-père était un homme de service, d'honneur et de grand humour, se souvient-il, il était authentiquement lui-même. Car si certains se souviennent du duc d'Edimbourg comme un homme de devoir, pilier indéfectible de sa majesté Elisabeth II, l'intéressé se rappelle d'une autre facette de sa personnalité. Un grand-père maître du barbecue, légende des plaisanteries, effronté jusqu'à la fin. Et d'ajouter, il a été un rocher pour sa majesté la reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, bière à la main, oh finissons-en. Un message touchant signé Harry, Meghan, Archie mais aussi la future arrière-petite-fille du défunt, dont la naissance est prévue durant l'été. C'est-ce d'ailleurs en raison de la venue de ce deuxième enfant que le duc de Sussex a posé bagage seul en Angleterre. Enceinte, Meghan Markle a fait tout son possible pour accompagner son époux dans ce moment difficile, qui annonce d'ailleurs des retrouvailles anticipées et sous haute tension avec la famille royale. Meghan est très enceinte, elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité, mais je pense qu'Harry ira certainement, à d'abord estimer une source proche du couple de Sussex auprès du Daily Mail. Les médecins de l'ex-actrice lui ont, effectivement, barré la route en raison de son état. Si elle a pu voyager lorsqu'elle était enceinte d'Archie, son 40e anniversaire approche à grands pas, faisant de cette seconde grossesse un événement plus à risque. A noter également que l'ex-star de la série Soots a souffert d'une fausse bouche durant l'été 2020, encourageant donc les médecins à agir avec prudence. Une nation en deuil, proche du prince Philippe, cet homme qu'il a pris sous son aile à la mort de Lady Diana, Harry a sans doute tenu à lui rendre un hommage plus personnel. Car, ce vendredi 9 avril, et en apprenant la disparition de cet homme fort de la monarchie britannique, le fils du prince Charles lui a adressé un premier message relayé sur le site de la fondation Archwell. Le duc de Sussex aura l'occasion d'adresser un ultime adieu à son grand-père le 17 avril 2021. La disparition du monarque, qui a rendu son dernier souffle au château de Windsor à l'âge de 99 ans, a plongé une nation entière dans le deuil. Mais outre le peuple britannique et la firme, il existe d'autres anciens proches qui n'ont jamais pu oublier le prince Philippe, à l'image de Penny Braborn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501